Arrête de gâcher ma maison où je vais gâmer ta famille Et hop petit pot c'est un coup de nouvelle vidéo sur Clash Royale les gars Aujourd'hui nouvelle vidéo présentation de deck avant que la vidéo concilia Vraiment vraiment pas autant n'hésitez pas à vous abonner et je vous mets un pouce bleu Car beaucoup de personnes qui reviennent mes vidéos ne sont pas abonnés N'hésitez pas à vous abonner si vous avez des idées de vidéos ou que vous voulez que je vous présente un deck N'hésitez pas à me dire dans les commentaires Venez me parler sur insta et on va partir avec ce petit brief spam Alors ce deck le gars c'est pas compliqué Si vous arrivez à miner avec, c'est que vous savez jouer, vous avez les buffs de Clash Royale tout simplement J'ai pas mieux à dire, il n'y a pas d'une cognition donc c'est seulement en punition Donc le mec quand il joue mal, il n'y a plus d'élexia Vous pouvez vous permettre de spam Un spam Beaucoup d'yront que c'est non-skill mais il est assez skill le deck C'est pas le plus skill effectivement mais il est skill Oh bah quand c'est pas une petite blamille tranquillement Ah c'est beau ça La petite blamille dans la tombstone c'est pas dégueu Ah yes Euh bon on va c'est que le release C'est souvent du mollusse, je suppose, mollusse ou gère Peut-être les deux, ok un petit fantôme fond de map Pour l'instant on ne peut pas faire grand chose Euh vas-y on va mettre ça à l'autre côté, ok Ok je vais la bûche, je vais bûcher en même temps Parce que sinon le problème c'est que voilà il y a trop de squelettes En plus la mamie va permettre de tempo, on a bien compté avec la voleuse à droite Même avec trois sorciers on peut mettre un petit fantôme Et on va pouvoir obtenir tranquillement cette mamie sorcière avec une petite voleuse plus un esprit C'est pas mal Et là regardez moi ça Tout simplement magnifique Ce gameplay En plus ça va faire spawn un petit cochon si c'est pas mal Voilà le mec là et je pense Viens dans la merde Ok Et bah c'est parti pour un petit release Je vais mettre la limite parce qu'il y a la boule de feu Donc on va pas dire qu'elle t'était trop sympa Euh bon On voit est-ce que la truc elle met une petite charrette Bon pour l'instant tout va bien, pour l'instant tout se passe très bien vous avez remarqué Ok Est-ce qu'il va l'attenté de se sentir ou pas C'est que la voleuse pour cycler mon esprit Hop Voilà le petit esprit qui est capable de tuer des rangs On va en faire tranquillement On va mettre une oignon poule même si je sais qui joue cimetière c'est pas très grave Voilà Parce qu'il se fesse pas mon petit cochon il est obligé d'aller défendre très vite 7 Voilà nickel Je vais laisser ce que je veux qu'il fasse Donc là il fait une erreur en tant que ça parce que là mon électron ça sait qu'il va pas rester en vie Je l'aime Ça va Vous voyez qu'on a une défense très très solide Très solide et très correcte Il sait pas encore qu'on a les barba de hit ça c'est une bonne nouvelle Le problème c'est que je vais pas la mettre maintenant parce que tout simplement Euh Il y a une tombstone Et on va mettre les barba de hit maintenant Bah hop Bah on peut aller peut-être mettre une bonne bûche là Et là bah je pense que tout simplement aller prendre la win sur ça Puisque les mecs dans tous les cas on va prendre très cher Ok l'objet de flèche Ça me va Ok le petit fatou qui est pas mal Voilà on prend la tour tout simplement Vous voyez hein on est surtout défendu et dès qu'on a pu On a push Et dès qu'il y a marqué qu'il a pu l'élixir on a push Et euh bah c'est parti dans la deuxième game tout simplement Dark Elite On peut commencer assez agressif avec ce genre de deck Barba de hit Barba de hit sur les 8 enfants Sauf que si vraiment vous avez une grosse avance on essaiera Une petite voluse Ok 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 j'invite euh protéger ma charrette Là je vais respawn un peu mais c'est pas grave Ok Ok Est-ce que Est-ce que euhうん Ouais nickel ça tue les 6 mais mal Hum Ok action cette défense Bah je meurais une petite volée à gauche On va mettre un petit fantôme ici tranquillement pour pouvoir défendre ce petit gobelin félon. Ok un petit bullise, bullise, cage, D2 il a mis, il a mis une nuisse, je ne sais pas ce pas. Encore les cimetières mais putain, ça sert à bien aujourd'hui dans le cimetière. On va mettre de bien tempo comme il faut. Là vous voyez il n'a plus beaucoup d'élixir donc là le chat a bien gratté à droite. On va mettre débarbar d'élite ici et on sait qu'il n'a plus beaucoup d'élixir. Là il y en a un 0. Donc là quand il a un débarbar d'élite ça fait un petit cochon en plus c'est pas mal. Il est un peu spam à gauche puisqu'on sait qu'il a plus d'élixir encore une fois. Et vous voyez dès qu'une fois que le mec fait une erreur c'est fini. Là il doit se faire comme un gros port. Là derrière il est forcément 3 couronne. C'est un deck très punitif. De toute façon il n'y a pas une condition c'est un deck très très punitif. Le mec fait une erreur on se fait détruire derrière. Genre vraiment il se fait détruire. Donc voilà pourquoi j'aime beaucoup ce deck. Parce qu'il est très représentatif du niveau des joueurs. Si le mec n'est pas bon, il ne saura pas jouer le deck alors qu'un mec qui est bon, il sait jouer le deck. Il n'y a pas de conséquence qui te voleuse. Mais le match un peu plus compliqué c'est le bridge spam avec lui qui m'a baigné. J'ai pas croisé depuis l'éternité. C'est pas ouf l'esprit là. Ouais c'est clair. Evidemment c'est la plan qu'elle va. C'est pas mal. Parce que là il n'y a plus d'élix. Et là on part. On assume quelques dommages. Rien trop normatique. Et il doit voir entre... Ouais il a 3 voilà c'est ça. Là il a 0. Du coup on va les mettre de bons dommages. Et d'ailleurs on pourrait faire avec une petite mamie. Ok c'est bien je ne sais pas ça. Alors on va prendre des dommages. Je ne sais pas. On pourrait faire c'est comme ça. J'ai mis l'esprit histoire de... Histoire de cycler. C'était pas mal mon esprit là. La petite voleuse tranquille. Après je fais sûrement des erreurs avec le deck. Je ne dis pas que je prends le deck mais... Voilà c'est plutôt bien. Ok. Ok. Voilà on va chercher tranquille. Hop. Il n'y a pas papa. Pourquoi il n'y a pas papa ? Bon bah tant mieux il n'y a pas papa. On a une tour de qualité. Ok. Mk, 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 Kava. Ouais c'est le deck classique. On va classico. Comment je peux défendre ça ? Ouais il n'est pas demandé de dessus déjà. J'attends juste qu'il saute. Ok voilà on a fait une très très bonne défense. On a un fantôme 6 000 voleuses. Hop. Bref. Voilà. On savait qu'il allait mettre la voleuse. On a l'esprit non plus. Ok parfait. Petit esprit qui saute. Voilà parfait. Y'a rien qui fait moins de choses. Pas trop mal. On va mettre une petite charrette fondement tranquille. Ok on va aller bûcher ça. Hop tranquille. Ça c'est relou. Ok on va mettre un petit fantôme à droite. Tranquille. Pas mis au pont quasiment pour tuer les garous. Je sais pas si je vais avoir le temps de tuer les garous. On va mettre une petite voleuse là. On va mettre une petite charrette ici tranquille. Hop. Il y a le petit esprit qui va bien. On a le fantôme. Plus la bûche. Et bien là toi. Aïe. C'est mal ça. Et c'est bon. Là on commence à avoir un grand vantage. Là on peut partir. On peut pas partir. On va avoir d'élite. Le petit esprit qui a sonné la charrette. Et là on a un bon 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 d'élite tout seul. Ça c'est pas mal. On va avoir d'élite qui va carguer là. Et là on sait m'apporter de bûche. Et bah on fait pas besoin de prendre bûche. Et voilà. Une erreur. Je vous le dis les gars. Et c'est très très primitif avec ce deck. Ça c'est vraiment cool. Pour l'instant on enchaîne la victoire. Assez facile. On va pas se le cacher. C'est assez fluide. Assez facile. Ok. C'est parti pour l'avant-dernier game. Coup de la quête toi mon frérot. Ok. Petite voleuse au pont. Tranquille. Petite voleuse pour défendre la voleuse. Parfait. Qu'est-ce qu'il peut dash ? Non ok. Il dashera pas. On voit la petite petite mamie. Ça peut être encore du break spam. Donc on fait gaffe. Effectivement encore du break spam. J'ai même une petite charrette. C'est quand même. Oh. On a le fantôme. Si le mk va opposer. Non. Là on est bien honnêtement. On a une bonne main de départ. J'ai de la chance. Ah. Ce qui me plaît un peu moins. Ouais. C'est que le mk va toucher là. Ça me plaît légèrement moins ça. En vrai. Je peux pas avoir des leads. Parce qu'il a plus son méga chevalier. Ok. Ah bien wesh ça. Ça c'est bien wesh. Il a un deal qui habille. Non. Ok. Attrapera pas. C'est bien joué de sa part. On a de la volée. Il faut pas qu'elle dash. Hop. Ok. On met une volée sur le terrain. Il va laisser connecter. Tant mieux. Ok. Le mauvais méga chevalier ici. Non. Je peux pas qu'il y ait toujours une petite charrette ici. Non. J'ai raté ma charrette. Ohlala. C'est terrible ça. Ah. C'est terrible de raté ma charrette. Après. Ceci dit. On a un bon contre-push. Il y a le fantôme. Je pense que je vais le laisser. Enfin. Je vais le laisser. Je vais mettre un petit esprit derrière. Là. Bah. Tu me mets au pont. Et là. Hop. Hop. Ah. Là. Tu défends comment. Ouais. Je vais l'espérer. Je passe sur un petit peu de match. Vu qu'on a pris le saut du MK. Donc c'est pas trop grave. Voilà. Il a dû mettre un chasseur. Un chasseur qui va carrément le sacrifier. Et ça va faire spawn un cochon. C'est parfait. Là vous laisse qu'il dash à gauche. C'est pas mal. Voilà. On va mettre une petite pression avec le fantôme. Tranquille. On se presse pas. Euh. Ok. Il met ce MK. Là. On rate pas notre charrette. On la met bien haute. On va mettre l'esprit de guérison. Ok. Il a un cochon. On a les barbares d'élite. On va mettre la biche pour pas prendre deux coups. Hop. Alors. Très mauvaise foule de sa part. Là. Ok. Là il va se remettre. Voilà. Je pensais que. Ok. Là c'est. Waouh. Pire. Euh. Pire le meet ever. Genre. Vraiment. Est-ce que je peux essayer d'aller plus. Je peux essayer de faire un cochon. Ouais. C'est pas dans les petits cochons. Là. Ok. Parfait. On a juste à faire attention. à ne pas prendre de dégâts de cochon. Et c'est pas mal. On va mettre les cartes. On va mettre notre dynamique. Puisqu'il a qu'une foudre. Ça c'est pas mal. Là. S'il foutre. Je vous le dis. C'est la sauce pour lui. Parce que là. Allez. On fait comme ça. Là. Il va seulement vouloir méga chevalier. Voilà. Il va souvent. C'est ce que j'avais dit. Il va seulement vouloir méga chevalier. L'esprit qui guérit. Et voilà. Tout simplement. Les gars. On va tout simplement forcer l'erreur. C'est le plus important dans le texte. C'est l'erreur. Je vous le dis. Il met sa foudre. Il avait perdu. C'est sûr. Bon les gars. On part dans ce dernier game de la vidéo. Bah. C'est l'impression de se faire cut. C'est parfait. Donc. Cette vidéo aurait été parfaite. Si je filmais là. Ma vidéo est parfaite. Ok. On va commencer par un petit esprit fondable. Ok. Hop. Électro. Hop. Fungary en plus. Est-ce que c'est pas beau ça ? Ok. Il y a des petites photos qu'on map. On gratte des dommages. Ok. Mini pk. Une mineure. Ça peut être du zappy. Zappy bait. C'est du mortier. Très bien. La chatte qui passe devant normalement. Ah ouais. Là. Je pense. Grosse erreur de sa part. Ah. Je vous le dis. Les gars. Grosse erreur de sa part. Oh bâtard. Il est très beau colis de sa part. Le problème c'est que là. Il n'y a plus de legs. Ça. Je sais qu'il n'y a plus de legs. Et oui. Et oui. Et ma petite compote. T'as plus de legs. Là. Tu peux à ta tour. Et voilà. On vient de simplement gagner le game sur ça. C'est pas compliqué. On vient de gagner le game sur ça. Mais sans pêcher ça ne changera rien. Ça ne changera rien la situation. J'ai carrément mis le game. Hop. Mortier. J'ai tout le temps gardé ma charrette pour le mortier. J'ai tout le temps gardé mon électro sorcier pour le mineur. Et puis normalement on est Gucci. Donc on joue pas assez de cartes. On les garde. Et euh. Les cartes en question. On commence à partir reposer. On a deux bûches. Donc de toute façon je vais cycle le mortier et tout. Voilà. Hop on a le mortier. On peut mettre sa reine. C'est pas grave. Bah ça change rien. Hop. On tue le mortier. C'est le plus important. On a le petit fantôme ici. Hop tranquille. Oh il a mis un très mauvais mineur. Parce que là il va perdre la tour. Sachant qu'on a pas une connaissance. Moi ça m'arrange de perdre la tour. Sachant que là il peut plus attaquer là. Puisqu'il joue mortier. Donc. C'est pas mal. Est-ce qu'on aura le Parfit timing avec l'esprit ? C'est encore comme. Dans le Parfit timing. Bien sûr qu'on a le Parfit timing. C'est quoi cette question ? Euh. Bon là je suppose qu'il y a Métamortier. Donc on va mettre la chatte avec un autre très basse. Ça. C'est logique hein. Hop. Parfait. Et là on peut tout simplement aller mettre des barbaurs d'élite au pont. Même s'il colise c'est pas grave. Parce que là on aura un cochon en plus. Là on peut commencer à se faire un petit peu. Mais parce que là on a Shiret sur le terrain. On a donné des pop l'upk. Ah voilà. Alors là je vous l'ai dit hein. Est-ce que les gars je vous l'avais pas dit. Que ce deck une erreur et c'était terminé pour l'adversaire. Peut-être prendre le 2 couronne ça serait beau. Ok. Mais laisse pas prendre le 2 couronne. C'est pas grave. On aura fanfouille notre épisode. L'épisode est juste parfait les gars. Vraiment. Pour tout ce qui est là. Merci à vous. N'hésitez pas à écrire hashtag spam dans les commentaires. Et puis voilà. C'était Vraikou. Ciao ciao.